bonjour c'est reçu d'accord on est le 23 mai 2020 alors je viens sonner la trompette au fait je sais plus combien de fois aujourd'hui amen et je viens proclamer le proche retour de notre seigneur jésus christ amen alors je suis à ma quatrième vidéo pour faire suite à le royaume des cieux il est imperceptible bleu mais bon j'ai des problèmes à pouvoir faire sortir la vidéo et je prie vraiment que celle là la quatrième vidéo soit la bonne que ça puisse passer et c'est vraiment beaucoup d'opposition je ne peux pas savoir je n'explique je comprends pas mais il ya beaucoup d'opposition à ce que j'apporte la suite de la vidéo alors j'ai fait une vidéo hier et puis bon voilà j'ai pas pu la mettre en ligne et aujourd'hui j'ai fait trois autres et bon voilà et je suis à ma quatrième alors que le seigneur bénisse l'oeuvre de nos mains et puis vraiment qu'il nous donne de pouvoir recevoir l'enseignement alors hier nous avons vu que le royaume de dieu est imperceptible parce que le seigneur nous a dit que le royaume de dieu ne vient pas de manière à frapper les regards et j'ai trouvé un mot synonyme parce que j'ai déjà fait une pareille vidéo en ligne et le seigneur a voulu que je reviens là dessus parce que on est vraiment dans les temps où on est en train de se préparer et on voit tout ce qui se passe on peut pas nier qu'on est dans les temps de l'apocalypse si avant on se disait que non c'est encore lointain parce qu'il y a des gens qui ont souvent pensé que c'est lointain moi avec mais on est de plus en plus mis devant le fait que pardon nous sommes dans les temps amen et dans l'apocalypse 7 le verset 1 alors il y a quatre anges qui sont là prêts à détruire amen mais il y a un ange de l'éternel qui vient qui dit non pas avant que nous ayons marqué les serviteurs de dieu tout cela pour dire que ces quatre anges de destruction c'est les anges qui veulent détruire ce n'est pas dieu qui veut détruire amen c'est pas dieu qui est tellement méchant que non dieu il aime la création il aime ses enfants les anges de la destruction sont là parce que ils veulent finir avec les humains amen et dieu nous dit voilà comment vous devez vous comporter il avait déjà donné à gens il avait déjà expliqué les choses à gens en disant que à cause de ce qui a été fait à cause des forces qui s'opposent viendra un temps où les anges de la destruction vont détruire la terre il a dit à gens comment se préparer c'est comme ça que l'apocalypse 1 il a donné cette lettre aux églises pour leur dire voilà ce que vous faites voilà 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 apprêtez vous sanctifiez vous et puis là il nous dit comment nous comporter amen alors nous sommes dans le temps où on regarde à gauche à droite par ci par là pour savoir mais quand est ce que il va venir amen et il y a des gens qui essaient d'expliquer ils essaient de nous dire que voilà ce sera comme ça et il y a même des personnes qui sont pris comme les spécialistes des affaires de la fin des temps et puis ils expliquent ils expliquent amen mais dieu il sait comment ça va dire mais ça c'est le secret de dieu ce qui lui revient c'est ça qui montre qu'il est dieu sur sa création à nous ces enfants il nous dit de nous préparer et nous donne des éléments il dit comment nous comporter maintenant il nous revient de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous dit ça c'est un fait mais surtout de savoir distinguer la voie de dieu de la voie de l'ennemi amen nous savons tous que les séduiteurs sont plein sur la terre et tu peux penser que j'en suis une n'est ce pas tu peux penser tu peux penser que je suis une qui suis en train de t'écarter qui est en question de t'éloigner la parole de dieu et parce que je suis un être humain évidemment je peux tomber il est donc important que toi tu aies l'assurance dans ton coeur que je suis en train de parler de la part de dieu et pour cela cela demande que tu aies la conviction à 100% que c'est dieu qui est en train de parler à travers moi amen que c'est dieu qui est en train de me diriger sinon tu vas te retrouver aussi à péché parce que tout ce qui n'est pas prévu de conviction c'est péché et les séducteurs ils sont remplis ils n'ont pas commencé au 20e siècle ou au 26e ils étaient déjà là au premier siècle quand on lit les épîtres l'apôtre jean nous met en garde il dit petits enfants on a vous avez entendu qu'il ya un antichrist qui va venir et quand tu lis pas il y en a déjà beaucoup sur la terre et quand on lit je sais plus c'est timothée il ya aussi le conseil pour les séducteurs on sait tous qu'on est dans le temps de la séduction et s'il vous plaît ne pensons pas que les séducteurs ou le séducteur va nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec dieu mais non les séducteurs quand ils vous parlent de jésus en tout cas vous êtes tellement la bave là ça dit que vous êtes heureux vous dites ah oui ça ça va vraiment ça va dans le sens de ce que j'aimerais entendre oh oui dieu dieu mais très souvent quand dieu parle c'est pas quelque chose qu'on aime entendre il ya de l'opposition on n'accepte pas ça très souvent de premier abord on n'accepte pas ce que je dis pourquoi parce que ça ne va pas dans le penchant dans notre penchant ça ne nous satisfait pas ça fait pas notre affaire souvent quand je viens parler mais dieu ne s'empêche pas de nous dire d'aller dans telle direction dans telle autre pourquoi parce que ça fait partie de son plan et parce qu'il nous aime et ce que dieu dit aujourd'hui n'a jamais été différent de ce qu'il a dit dès le commencement dès le commencement il nous a dit que voilà ce qui va arriver et puis la postérité de la fois on va écraser la tête du serpent lui va lui montrer le talon mais voilà ce qui va arriver et à la fin la femme sera victorieuse sur l'oeuvre de l'ennemi et nous sommes dans les temps de la fin nous avons besoin de nous accrocher quand vous entendez un message de ma part il est très important vous allez voir le seigneur et puis de n'importe qui en ligne c'est très important souvent il y a des personnes qu'on entend tout de suite en ligne tout de suite on dit non je n'écoute pas ça tout de suite on dit oh dieu n'est pas là ça l'esprit me montre tout de suite mais parfois on ne ça nous prend plus de temps pour savoir si dieu est dans quelque chose ou pas amen peut-être ça va vous prendre plus de temps pour savoir pour avoir la conviction que ce que je vous apporte ça vient de la part du seigneur ça va prendre votre humilité ça va prendre votre attention ça va prendre un renoncement à votre propre personne souvent pour recevoir quelque chose de dieu parce que dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes que le seigneur nous donne d'examiner dans notre coeur alors on a dit que le royaume des cieux dans la première vidéo est imperceptible et le seigneur nous a dit que ça ne vient pas de manière à frapper le regard on va pas dire qu'il est là on est là et puis au verset je pense 22 23 il dit on va vous dire que voilà le fils de l'homme est là il dit ne prenez pas attention à cela il dit nous n'allez pas parce que le royaume des cieux il est en vous alors il nous encourage dans mathieu 23 à 25 à 26 à nettoyer notre coeur parce que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées les désirs la convoitise tout cela il dit ça fait la guerre à l'esprit il est donc important qu'on puisse nettoyer l'intérieur la coupe et ainsi l'extérieur le sera aussi et pour cela il nous revient d'écouter ce que dieu dit amen et nous revient d'obéir à ce qu'il dit il a dit quoi mes brebis entendent de ma voix elles ne suivront pas un étranger elles entendent de ma voix jésus a dit quoi il dit je suis la porte la porte des brebis c'est lui jésus ils ne suivront pas un mercenaire et à la fin il dit pas à la fin dans jean 10 à un moment donné il dit que c'est surtout qu'il ya un seul troupeau et un seul berger et c'est jésus le berger même jésus étant le berger il sait qu'elle est le chemin que nous devons prendre lui il est le chef le chemin lui il est la vérité lui il est la vie et dans ce qu'il est il nous dit passe par ici parce qu'il sort en avant de ses brebis il marche devant eux et puis les brebis le suivre ils ne suivent pas l'étranger maintenant on doit comprendre que quand on dit la bible il y a des secrets qui sont en dessous souvent tu lis la bible tout de suite comme ça tu le comprends comme ça de façon comme a plus ou comme un plus un mais parfois tu es en train de lire il ya un langage caché c'est comme l'oignon et le seigneur va te dire autre chose et à force de lire de lire de lire tu vas commencer à te rendre compte il ya d'autres choses en profondeur le même texte là que tu lis en tout cas il ya plein de choses qui se cachent là derrière et c'est à ce stade là que nous sommes arrivés où le seigneur nous dit de regarder à notre coeur parce qu'il a placé dans notre coeur la pensée de éternité et tout est là alors une fois qu'on aura fini de nettoyer le coeur on pourra mieux voir parce qu'au fait c'est qu'il nous empêche de voir selon dieu ce sont ces choses là qui sont de la saleté qui font obstruction regardez avant que je me retrouve à prêcher la parole de dieu en ligne le seigneur me disait toujours d'aller sur internet et moi je savais pas ce que je devais aller faire là bas je sais que j'aimais le seigneur je sais que j'avais cet appel de dieu dans ma vie et tout mais je savais pas ce que je devais aller finalement ce qui avait le plus fort dans mon coeur je me suis dit je m'en vais en ligne certainement le seigneur veut que je fasse des ventes là bas mais je sais pas de quoi je suis allé à même je suis allé alors j'ai commencé d'abord par un livre un roman que j'ai écrit alors j'ai dit bon ok je vais aller dans le domaine c'est comme ça que j'ai pensé mais alors que je suis j'étais en ligne une fois que je suis allé en ligne que j'ai obéi puisque c'était insistant ce que les intérêts voulaient une fois que j'étais en ligne le seigneur m'a dit bien maintenant je vais te parler et finalement quand j'ai ôté l'aspect de vendre des choses ou bien je sais pas de parce que je voulais faire je voulais me concentrer dans l'écriture je voulais aller écrire pour dieu alors publier des choses pour l'homme de dieu alors une fois que j'ai écarté cela le seigneur m'a dit je veux que tu proches ma parole alors ce qui était obstruction sur mon chemin c'était le fait que dans mon coeur ok je m'a indiqué le chemin je me suis retrouvé à l'endroit mais dans mon coeur il y avait quelque chose qui faisait obstruction je pensais qu'il fallait que je fasse quelque chose alors ça ça c'est ça ça me barrait le chemin c'était comme un quelque chose un voile sombre et quand ça a été ôté j'ai pu clairement voir que le seigneur voulait que je prêche la parole alors tout cela pour dire que souvent le seigneur peut être en train de te dire quelque chose mais tu n'arrives pas à saisir parce qu'il ya un voile qui t'obstruit l'esprit parce qu'il ya quelque chose dans tes pensées qui t'empêche de saisir dieu il est important que quand on vient devant dieu qu'on puisse lui demander de nous aider à enlever ce qui est barrière sur notre chemin ça c'est très important parce que l'ennemi va se servir de ces choses là pour nous empêcher de saisir dieu amen il voit se servir de cela c'est pourquoi le seigneur nous encourage à travailler paul a dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement alors si à la partie salut parce que le seigneur nous l'accorde n'oublions pas qu'il ya la partie travail et le travail revient à lire ta parole à prier à faire des recherches sur cette parole là lire les différentes concordances pour savoir qu'est ce que dieu en train de dire tant il est vrai que ce n'est pas écrit d'origine en français ou en anglais ça a été écrit soit en arabia soit en grec soit en hébreu et tout ça et ça c'est des premières les langues primitifs qu'il faut aller chercher le sens et puis comprendre alors c'est très important qu'on puisse questionner dieu à savoir qu'est ce que tu veux me dire qu'est ce que tu es en train de me dire c'est bien que de nous arrêter sur ce que nous on pense être vrai c'est moi on pense là la vérité on est convaincu qu'on l'a alors qu'on ne l'a pas amen et dans un corinthien comme on l'a lu hier le verset attendez 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 paul a dit un corinthien le verset 13 christ est-il divisé paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de paul que vous avez été baptisé je rends grâce à dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté crépus et gaïus verset 17 ce n'est pas pour baptiser que christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de christ ne soit pas rendue vaine alors paul y connaît sa vocation il dit ce n'est pas pour baptiser j'en est venu pour baptiser lui il n'est pas venu pour baptiser alors à partir du moment où on s'attache à notre appel dieu va nous donner les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre et saisir ce qu'il a pour nous il est donc important que toi et moi nous puissions nous connaître si on se connaît pas on va pas se retrouver à faire ce que dieu attend de nous vraiment on a besoin de se connaître on a besoin de savoir quel bout du puzzle nous sommes pour pouvoir faire la volonté de dieu on a besoin de savoir que nous sommes parce que chacun est un arbre et tu es un arbre pour produire du fruit et puis les fruits ils vont en reproduire d'autres fruits amen alors marie et a été cet arbre là elle a produit un fruit jésus et jésus s'est répandu partout il s'est répandu sur toute la terre sur les quatre continents et marie quoi que étant n'étant plus notre siècle son fruit continue de porter de se développer il est pareil pour toi et moi pour que l'arbre que nous sommes non seulement puisse savoir qui il est quelle est sa place dans le plan divin et qui puisse continuer de produire du fruit c'est pourquoi si tu apprécies le fruit de marie et dieu merci que tu l'apprécies et que tu lève la main pour louer le seigneur pour célébrer le dieu de nous avoir donné un sauveur amen à la personne de jésus il est aussi important que tu sois reconnaissant ce dieu là parce qu'il a trouvé un être humain qui pouvait porter ce fruit là alors tu ne peux pas mordre dans le fruit apprécier jésus le louer le célébrer l'acclamer et en même temps piétiner l'arbre qui lui a donné vie piétiner l'arbre par lequel il est venu même si cet arbre là est humain le seigneur entend nous enseigner quelque chose ici qui a été enlevé des églises dites protestantes et c'est très malsain ce qui se passe au niveau de nos églises j'ai lu parce que le seigneur m'amène c'est donné temps vraiment à faire beaucoup de fouilles alors j'ai lu ce que disent il y a deux églises qui disent quelque chose alors j'ai lu ce qu'elles disent elles disent marie c'est la mère de jésus mais ce n'est pas la mère de dieu elle dit cela alors ça c'est joué sur les mots parce que on dit que jésus est dieu alors si jésus n'est pas dieu il peut pas te sauver alors si tu es le seul à qui pense que jésus n'est pas dieu alors c'est dommage pour toi il peut pas te sauver mais si tu penses que jésus peut te sauver et qu'il est ton dieu il est fils de dieu il est ton dieu alors il est il est joué sur les mots marie c'est la mère de dieu on ne peut pas le lui voler tu as beau la rabaisser tu as beau te mettre à son niveau tu as beau penser que vraiment tu n'as pas besoin de plus d'honneur vers cette femme là mais tu as oublié de t'arrêter et de reconnaître que dieu est en train de te parler il est en train de pointer quelque chose de très important ici et nous sommes dans ce temps là où dieu est en train de nous ramener à la vérité apocalypse c'est la vérité révélée c'est le temps où toute vérité doit être vraiment amenée à la lumière et il y a des choses qui ne peuvent plus être tels comme par exemple piétiner ce que dieu a préféré piétiner ce que dieu a élevé celle que dieu a regardé sur toute la tête il a préféré on ne peut donc pas se mettre à piétiner cela il est très très important qu'on y travaille amen ceci étant dit un corinthien 1 et le verset 27 dit mais dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sales dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les portes et dieu a choisi les choses viles du monde et celle qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nul ciel ne se glorifie devant dieu dieu a choisi les choses viles du monde celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont je prie que tu ne sois pas de ceux là qui piétinent ce que dieu considère alors dans 1,4,3 le verset 11 à 13 il dit ceci car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir jésus-christ je vais aller au verset 10 sur la grâce de dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus que toi et moi nous puissions prendre garde à la manière dont nous bâtissons sur le fondement posé par les apôtres lesquels aussi ont tenu compte de ce que les prophètes ont dit nous sommes la génération du 20e siècle 20e, 21e siècle et il y a entre nous je pense qu'il y a 20 siècles il y a des personnes de 20 siècles il y a eu vraiment des personnes là des héros de la foi qui sont passés dans ce temps là pendant 20 siècles est-ce que nous voulons dire que nous nous sommes ceux là qui connaissons et les autres ne connaissaient pas c'est ça qu'on appelle l'illusion on vit dans un cercle d'illusion on pense qu'on connait alors qu'on ne connait pas on pense qu'on est arrivé alors que ouf on est les derniers et le seigneur est tellement amour et tellement bonté qu'il nous ramène à l'essentiel qu'il nous dit qu'on ne peut pas avoir un autre fondement le seul fondement qui sera considérablement le père c'est celui-là établi à l'avance excusez-moi je cherche des notes le 21 pendant que je priais j'ai reçu le chiffre 744 ok ? pour la concordance grecque le chiffre 744 alors je suis allé regarder et c'est dit ce que les anciens ont dit ce qui est primitif il y a le caractère originel au chiffre 744 444 alors ça c'était le matin ok ? le matin vers 7h15 maintenant autour de 13h50 je priais le seigneur m'a donné Esaïe 46 il me l'a donné deux fois fortement alors j'ai dû arrêter ma prière parce que je me suis dit oh c'est sérieux c'est sérieux j'en vais regarder Esaïe 46 je vais le lire je vais vous lire une partie je vous encourage à aller lire alors Esaïe 46 je le lis et j'étais étonnée quand je lisais cela je me suis dit mais tiens c'est ce qu'il m'a dit le matin avec le chiffre 744 et le verset 9 Esaïe 46 le verset 9 dit ceci souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens car je suis Dieu il n'y a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté Amen Amen Seigneur Dieu exécutera toute sa volonté que tu le veuilles ou pas que tu fasses obstruction à ce qu'il dit ou pas que tu t'arrêtes là pour expliquer sa parole de manière à satisfaire les oreilles ça ne change pas qu'il va exercer sa volonté mais toi garde à toi assure-toi que tu ne seras pas trouvé à être son ennemi parce qu'il y a juste deux camps sur la terre le dragon et puis la femme il y a juste deux camps il n'y en a pas trois il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a trois camps c'est pourquoi l'Odyssée est telle qu'elle est l'église de l'Odyssée là elle est comme ça parce qu'elle pense qu'elle peut s'échapper elle joue entre deux camps et Jésus dit je dis mes arrêts subsisteront il est éternel et j'exécuterai ma volonté verset 11 c'est moi qui appelle de l'Orient une oiseau de proie d'une terre lointaine un nom pour accomplir mes dessins je l'ai dit et je le réaliserai je l'ai conçu et je l'exécuterai écoutez moi j'en ai endurcis de coeur et l'émis de la droiture je fais approcher ma justice elle n'est pas loin et mon salut ne tardera pas je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël je mettrai mon salut en Sion ma gloire sur Israël tout ce qui est en train de se passer Dieu dit personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai déjà établi et c'est en Sion que je vais le faire rappelons-nous un passage que nous avons lu je vais le lire là excusez-moi je vais faire un peu ça va faire peut-être un petit bruit parce que j'ai ma paperasse avec moi je n'avais pas à prêter alors je pense que le passage je l'avais lu dans la bible taube alors c'est dans Syracide 24 je l'avais aussi reçu comme ça dans le temps de prière et puis le Seigneur m'a donné Syracide 24 et puis quand je suis allée voir j'étais tout simplement frappée de l'enseignement divin alors excusez le bruit des feuilles c'est toujours souvent avec un micro sensible c'est pas évident alors je vais lire un peu ce que Sagesse dit parlant toujours de Sion parlant toujours de Jacob alors ça c'est Sagesse qui parle le verset 4 elle dit j'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colonne du nuyer le cercle du ciel je l'ai parcouru moi seule et j'ai marché dans la profondeur des abîmes sur les vagues de la mer et sur la terre entière sur tous les peuples et toutes les nations s'étendaient mon pouvoir sur tous les peuples et toutes les nations s'étendaient mon pouvoir en quel territoire pouvais-je m'installer ? Amen alors le créateur de toutes choses m'a donné un ordre celui qui m'a créé a fixé ma demeure il m'a dit en Jacob et habite à demeure en Israël reçois ton patrimoine avant que les temps ne commencent il m'a créé et pour les siècles je ne cesserai pas d'exister dans la demeure sainte j'ai officié en sa présence et c'est ainsi qu'en Sion je me suis fixée dans la ville bien-aimée il m'a aussi fait reposer et dans Jérusalem j'exerce mon empire je me suis enracinée dans un peuple illustre dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine le patrimoine de sagesse se trouve dans la portion du Seigneur fais-tu partie de la portion du Seigneur ? alors sagesse dit son patrimoine est en toi rappelons-nous dans le proverbe je ne sais plus si c'est 8 ou 9 je ne me rappelle plus lequel ça dit sagesse a été justifiée par ses enfants Amen parce que sagesse a été justifiée par ses enfants qu'est-ce que c'est en train de dire ? les enfants de sagesse vont toujours triompher ils vont se retrouver à être vainqueurs du dragon du système les enfants de sagesse quand on va les voir on va dire oui sagesse avait raison dommage pour ceux qui n'ont pas écouté sagesse on est vraiment dans le temps où le Seigneur nous pointe vers sagesse et la Vierge Marie a écouté sagesse elle a vécu de sagesse et dans les temps où nous sommes le Seigneur nous annonce encore que ce qu'il a dit dès le commencement au fait ça va s'accomplir c'est ça qu'on vient de lire dans pardon Isaïe 46 Amen c'est ça qu'il nous dit dans Isaïe 46 le verset 10 il dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli alors toi et moi savons tous que Dieu a annoncé la fin dans laquelle nous nous trouvons depuis la Genèse depuis Genèse 3 verset 15 il l'a annoncé alors si nous lisons Apocalypse 12 le verset 7 il est important que je vous pointe quelque chose Apocalypse 12 le verset 7 nous dit ceci ça dit et il eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan Michel Michel et ses anges ont combattu allons-y dans Daniel 12 Daniel 12 même chose en ce temps là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse tel qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce jour là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés plusieurs de ceux qui dorment bon je vais sauter et puis le verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Amen alors nous sommes dans le temps où Michael va se lever pour défendre les enfants d'Israël y compris tous ceux là qui ont décidé d'obéir à Dieu ceux là qu'on appelle les gentils qui se sont greffés à Israël pour faire un seul corps parce que Dieu parle d'un seul peuple Amen c'est un seul peuple un seul Dieu une seule foi un seul baptême c'est ça qu'il nous dit et hier soir 23h50 j'étais déjà en train de piquer quand le Seigneur m'a donné Ephésiens 4 le verset 5 évidemment il fallait que je regarde ça avant de me coucher et j'étais j'étais vraiment saisie par ce qu'il m'a donné il dit il y a un seul Seigneur il y a une seule foi il y a un seul baptême attendez est-ce que je lui dis exactement comme tel que c'est parce qu'il faut pas que je passe à côté alors il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême alors si tel est le cas pourquoi sommes-nous divisés en Corinthiens 3 verset 11 c'est ça que Paul nous dit il nous dit Jésus est-il divisé attendez Jésus est-il divisé excusez-moi excusez-moi le bruit des feuilles je suis désolée attendez j'ai pas lu au bon endroit ah voilà c'est 1 Corinthiens 1 verset 13 Christ est-il divisé Paul a-t-il été christifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé le verset 17 non non pas le verset 17 le verset 19 aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication Amen alors où est le sage le sage malheureusement ça ne se trouve pas dans le monde ce n'est pas ceux-là qui viennent dire nous enseigner les écritures selon la pensée humaine le sage celui-là c'est là où il y a la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu est étroitement liée à l'histoire de Sion l'histoire d'Israël et Dieu qui a annoncé dès le début la fin des choses est en train de tout assembler en un seul point autant le dragon est en train de s'assembler avec son ordre mondial pour que pour venir combattre la femme autant le Seigneur est en train d'unir ses enfants autour de la femme il nous a dit de nous comporter exactement comme Jean s'est comporté envers Marie au pied de la croix il a dit à Jean voici ta mère et il a dit à Marie voici ton fils pourquoi Dieu fait cela ? parce qu'il est important qu'on puisse se retrouver à l'endroit où il est là où Michael est là Michael combat pour les enfants d'Israël pour les enfants de Dieu Dieu a prévu cela alors quand j'étais un peu plus jeune un jour le Seigneur ne voulait pas que je prenne une telle direction mais moi je ne comprenais pas pourquoi et le Seigneur m'a expliqué il m'a dit Ursule là où tu vas aller les anges que j'ai prévus pour te défendre ne sont pas là-bas si tu vas dans la direction que je t'indigne les anges sont là-bas ils sont là pour faire un travail pour toi envers toi mais ne va pas là-bas parce que là-bas tu vas trouver les anges du diable et c'est pareil nous on pense que oui il suffit juste d'aimer le Seigneur et de faire comme on veut c'est ça qu'on pense mais si tu n'es pas parfaitement dans la volonté de Dieu tu vas te retrouver à être son opposant comme je l'ai dit tantôt il y a juste deux camps il y a le camp du dragon et il y a le camp de la femme c'est comme ça ne cherche pas à te câble au frère en essayant d'expliquer en disant oui mais on est dans le siècle où les gens ont raisonné ça a commencé par le siècle de lumière je ne sais pas ce 12ème siècle je ne sais pas ces choses-là tout ce que je sais c'est que Dieu nous appelle à ne pas raisonner à ne pas discuter pour rien et puis on aime ça nous les intellectuels nous les intêlons comme on dit on aime discuter pour dire oui mais c'est cela et plus souvent on se pense supérieur à Dieu s'il vous plait il est temps qu'on puisse descendre de notre pied de la hauteur où nous sommes et nous humilier devant la sainteté de son trône parce que qui sommes-nous pour piétiner ce que Dieu a élevé ? qui sommes-nous ? je vais aller lire Apocalypse 2 le verset 6 le Seigneur me l'a donné je ne sais plus il y a avant-hier je pense il y a 2 il y a 3 jours il est très important qu'on le lise il dit Apocalypse 2 le verset 6 le verset 6 tu as pourtant ceci c'est que tu aies les oeuvres de Nicolaï eux vaut que j'aies aussi toi qui m'écoutes est-ce que tu aies ce que Dieu est ? est-ce que tu détestes ce que Dieu déteste ? est-ce que tu aimes ce que Dieu aime ? est-ce que tu honores ce que Dieu honore ? est-ce que tu valorises ce que Dieu valorise ? Dieu valorise quelque chose et toi qui es-tu pour le piétiner ? les anges valorisent quelque chose mais toi qui es-tu ? arrête-toi arrête-toi et réfléchis à ce que tu es en train de faire Dieu sait que nous avons été détournés nous avons été entraînés à pratiquer le mal à pratiquer le faux dans son grand amour il est en train de nous unir il est en train de nous rassembler c'est pourquoi je disais que hier à 23h50 je dormais à deux heures il m'a réveillé il m'a donné Ephésiens 4 le verset 5 parce qu'il veut que j'insiste là-dessus Ephésiens 4 le verset 5 maintenant je vais faire une autre vidéo tantôt pour parler juste de lui pour regarder les trois éléments un seul seigneur une seule fois un seul baptême un seul il est très important qu'on regarde qu'on plonge le regard là-dessus pour voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire le Seigneur est en train de nous parler d'unité mais unis derrière une seule cause la cause pour laquelle dès Genèse il a déjà parlé il a dit la femme va écraser la tête du serpent il est très très important mes chers frères et chères sœurs que le Seigneur nous accorde d'avoir un peu de sagesse prions pour lui demander la sagesse comme a dit Jacques si quelqu'un manque de sagesse qu'il le demande à Dieu mais qu'il sache comment demander demandons nous sommes dans les temps nous avons besoin d'être sages nous avons besoin de la sagesse divine pour pouvoir passer ces moments-là c'est pas facile d'entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu et de penser que je suis par exemple sur le chemin de l'idolâtrie malheureusement c'est que les hommes de ce siècle appellent l'idolâtrie c'est pas ça que Dieu appelle l'idolâtrie c'est pas ça Dieu appelle l'idolâtrie tes boucles d'oreilles tes oreilles ça c'est l'idolâtrie tes habits que tu portes et puis en tout cas il appelle ça l'idolâtrie les choses sur lesquelles tu es attiré le matériel il appelle ça l'idolâtrie mais il n'appelle pas l'idolâtrie les saints qui ont été glorifiés il n'appelle pas ça l'idolâtrie en tout cas si Dieu ouvrait nos yeux sur certaines choses on serait tellement étonné voulons-nous dire que nous qui sommes au 21ème siècle on connait mieux que les gens qui sont passés au 1er siècle sommes-nous au courant de comment ils faisaient le culte ? il est très important qu'on s'arrête qu'on demande au Seigneur de venir nous enseigner humilions-nous et il va nous aider Amen je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez bénis avec beaucoup d'espoir que ma vidéo ira jusqu'à la fin alors je vous aime beaucoup Maranatha Jésus revient Amen 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 Amen